Comment ça va ce matin? Oui, OK. Pas trop fatigué? Juste assez? C'est pas du monde qui dit non. Vous avez vécu, ça a été formidable. Quelle semaine vous avez vécu? On va se reparler de cette semaine-là un peu plus tard, c'est avant-midi. Mais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, bonne fête les Français! Bon 14 juillet, la francophonie, les Français, 15, 15, 15. Il fallait le fêter ici, cette fête-là, il fallait le souligner ici, c'est sûr. Vous savez, Mme David disait hier que c'était important de ne pas être seule. Alors, le volet parlementaire, vous avez été ensemble. Le volet citoyen, vous avez été ensemble. Moi, j'aimerais souligner le travail de personnes qui ont vécu la réalité plus isolée du monde des médias. Les journalistes qui ont couvert chacun de leur côté à courir après la nouvelle, à faire les reportages, à écrire leurs textes, ensuite le livrer le soir en direct pour le téléjournal, le radiojournal. Moi, je vous invite à applaudir chaleureusement les membres du volet médias. Je vous ai regardé aller, vous avez fait un travail remarquable, d'une grande rigueur. Bravo, les gens du médias, vous étiez vraiment, vraiment sur la nouvelle. Vous l'avez bien fait. Bon, alors, aujourd'hui, donc, dernière journée, deux activités encore ce matin, un panel et ensuite une discussion de groupe. Dernière journée aujourd'hui sur le thème du pouvoir. Le pouvoir. Bien, il y a des projets de loi qui ont été débattus, qui ont été commentés, qui ont été couverts par les médias et finalement votés. Vous avez donc tous fait, à votre façon, l'expérience d'une forme de pouvoir ou d'une autre cette semaine. Le pouvoir des élus, celui des mouvements citoyens et des médias. Et à travers ces expériences, bien, vous avez sans doute fait des découvertes qui vous ont amené à réfléchir sur l'exercice du pouvoir et qui, c'est peut-être, qui vous ont aussi amené à changer votre vision, votre opinion des choses. Ça reste à voir. Alors, aujourd'hui, dernière discussion. Pour clore cette semaine, nous allons discuter du pouvoir, des instances et des lieux où il s'exerce. Alors, je vous présente sans plus tarder avec joie nos panélistes, à commencer par Marie Grégoire. Bonjour. Marie Grégoire se qualifie de communicatrice multifonction. Oui. Elle a accumulé une expérience diversifiée, vraiment, en communication, dans les secteurs économiques et sociaux, et son parcours politique l'a menée, elle a été députée, l'a menée à l'Assemblée nationale à titre de députée de Berthier. Elle est aujourd'hui très présente dans le paysage médiatique québécois, d'ailleurs, toute cette semaine. Vous animez à la radio de Radio-Canada. Vous avez reçu des membres, donc, du Parlement jeunesse. Vous avez couvert largement le forum. Et on vous remercie vraiment d'avoir été présente. Bien, ça me fait plaisir. Donc, collaboratrice à différentes émissions radiophoniques et télévisuelles où la diversité de ses intérêts permet de partager sa vision bien à elle des enjeux. Elle est engagée dans son milieu, elle apporte son soutien à plusieurs organismes et elle est également éditrice du magazine... Tiens, mon micro s'est déplacé, excusez-moi, on va ajuster ça. Elle est également éditrice du magazine Première en affaires. C'est un magazine d'actualité économique pour les femmes. Marie Grégoire. Florian Sauvageau. Florian Sauvageau est avocat de formation et ex-journaliste. Il est professeur émérite associé au département d'information et de communication de l'Université Laval. Il a d'ailleurs participé en 1968 à la conception et à la mise sur pied du premier programme d'études universitaires en journalisme au Québec implanté à l'Université Laval. Alors, vous avez fait une marque qui s'exprime dans le travail des journalistes au Québec. Il a co-présidé le groupe de travail sur la politique de la radiodiffusion au Canada et qui est connu sous le nom de Comité Kaplan-Sauvageau, dont le rapport en 1986 a donné les orientations de la loi canadienne sur la radiodiffusion. Alors, là encore là, il a fait sa marque. Il a aussi fondé en 1992 le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval qu'il a présidé jusqu'à l'an passé. Récipiendaire du prix Judith Jasmin, hommage pour l'ensemble de sa contribution au journalisme. M. Sauvageau a été fait officier de l'Ordre national du Québec en 2017. Il est donc une sommité et une référence dans le monde du journalisme. Florian Sauvageau. Et je vous présente maintenant, finalement, Clément Duhaime. Alors, Clément Duhaime, haut fonctionnaire québécois, a travaillé pour différents organismes de la francophonie. Il a exercé la fonction méconnue, finalement, on ne sait pas assez, d'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie pendant 10 ans, soit de 2005 à 2015. En d'autres mots, vous étiez le numéro 2, là, de l'Organisation de la francophonie. Avec M. Sauvageau. Oui. Il avait auparavant été pendant 5 ans délégué général du Québec à Paris. Il a été fait commandeur de l'Ordre de la Pléiade, c'est-à-dire de l'Ordre de la francophonie et des dialogues des cultures. Il détient un certificat en philosophie et théologie de l'Institut catholique de Paris et un diplôme en psychologie de l'Université Paris-Descartes. Il possède aussi un diplôme sur l'Afrique et l'Asie de l'Institut d'études politiques de Paris. Clément Duham. Bienvenue. Et, bien, par expérience, je précise encore une fois qu'on va ouvrir la période de questions, même encore plus rapidement aujourd'hui. Parce que je sens que le sujet va vous faire parler beaucoup, beaucoup. Alors, on parle donc de pouvoir. Mais, si vous voulez bien, avant de commencer la discussion, résumons brièvement les différents pouvoirs qui ont été évoqués cette semaine à travers vos travaux, à travers les conférences et à travers aussi les pannels. Bon, il y a bien sûr d'abord les trois pouvoirs. Bien sûr, le pouvoir législatif, le Parlement, le pouvoir exécutif, le gouvernement, et le pouvoir judiciaire, les tribunaux. Mais, à ça s'ajoute celui qu'on surnomme le quatrième pouvoir, celui des médias. Cela dit, ça a été évoqué cette semaine. L'évolution des choses fait en sorte que certains commencent à évoquer un cinquième pouvoir qui sera en train de s'installer pour surveiller la qualité de l'information véhiculée dans les médias. Ce cinquième pouvoir se développe à travers la vigilance des citoyens qui surveillent, mais aussi même du monde des médias qui est en train de s'organiser pour créer l'industrie de la vérification des faits, le fact-checking. On parlait, Mme Meublet, hier, citer Africa Check. Il y a d'autres organisations comme factcheck.org. Bon, enfin. Mais quand même, ajoutons à ces pouvoirs bien connus celui des alliances entre États, certaines alliances vacillantes quand un des membres veut jouer les durs, comme on a pu voir au G7 ou au sommet de l'OTAN. Ajoutons à ça le pouvoir occulte de l'argent, des multinationales, des grandes organisations, des grandes corporations, je veux dire. Ajoutons à ça le pouvoir encore plus occulte du crime organisé, comme l'a évoqué le journaliste Jean-Michel Leprin ce mardi. Mais ajoutons aussi le pouvoir des réseaux sociaux, des mouvements citoyens, des organisations syndicales, des ONG. Bref, j'arrête ici, la liste est longue et il y en a d'autres. Alors, sur ces bases, commençons la discussion. Bon, Mme, Messieurs, je sais que ce ne seront pas des questions à réponse simple et facile. Alors, parce que le pouvoir est multiple et nos sociétés sont structurées par les rapports de force entre les différents pouvoirs. Mais selon vous, en 2018, comment le pouvoir est-il partagé? C'est drôle. Attendez, je vais être encore obligée de vous aider. Votre micro bouge. Bien, tout le monde me regarde, je vais y aller. Moi, je dirais que le pouvoir demeure dans les parlements. Alors, pour moi, le pouvoir ultime de changer les lois, ça reste dans les parlements, parce que c'est encore les élus à bien des endroits qui décident comment on va régir notre vie en société. Ceci dit, puis vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, les médias jouent un rôle de plus en plus, avec le journalisme d'enquête, entre autres, jouent un rôle de plus en plus important pour faire changer les choses. Si on regarde, par exemple, ce qui est arrivé ici au Québec avec la commission Charbonneau, on a vu que ça vient d'enquête des médias. C'est les médias qui ont mis à l'avant-scène des problèmes dans les processus, et il y a des lois qui ont été votées pour maintenant rectifier ces processus-là. Puis l'autre pouvoir, c'est le pouvoir d'influence des citoyens, qui, lorsque organisés, structurés, parviennent aussi à influencer le cours des choses dans les parlements. Et ça fait en sorte que les lois ressemblent de plus en plus à ce que les citoyens peuvent vouloir. Ceci dit, quant à moi, il y a aussi différents types de pouvoirs dans les parlements, au niveau des élus, et on le voit au sud de la frontière, où là, le pouvoir citoyen a beau tenter d'influencer les choses, bien, ils ont des fins de non-recevoir. Donc, on n'est pas dans un continuum d'interdépendance, on est davantage dans des silos, et ces silos-là sont renforcés par la présence des médias sociaux. Donc, les réseaux sociaux renforcent nos silos idéologiques, et ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus de difficultés à rentrer en lien. Et donc, là, ça fait, je trouve, ça rend le pouvoir, la gestion du pouvoir, l'administration du pouvoir, beaucoup plus complexe. Voilà. M. Sauvageot. Bien, d'abord, je pense que la première chose à dire, c'est que vous êtes de plusieurs pays, là. Alors, les relations entre les divers pouvoirs, ça varie d'un pays à l'autre. C'est la chose la plus importante dès le départ. Moi, je me suis rendu compte, il y a 40 ans, j'étais plein de bonne volonté. On accueillait ici des étudiants en journalisme d'Afrique, à qui on enseignait comment faire le journalisme. Alors, en 1978, je pense qu'on m'a invité, il y a très longtemps, je suis dans ce monde-là depuis bien longtemps. En Afrique, je me suis rendu compte à quel point j'étais ridicule. À quel point j'étais ridicule de chercher à inculquer aux Africains les pratiques journalistiques nord-américaines. Les pratiques journalistiques et la division des pouvoirs s'incarnent toujours dans une société donnée. Alors, hier, je regardais d'où vous veniez. Mme Grégoire vient de l'évoquer à la fin de son commentaire. Elle a parlé des États-Unis. Et puis, plusieurs parmi vous viennent des États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, le pouvoir appartient à une personne. D'ailleurs, personnellement, je pense que la division classique des pouvoirs de Montesquieu, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ça n'a plus guère de sens. C'est l'exécutif qui domine dans nos sociétés, dans la plupart. Je ne veux pas parler, par exemple, du Brésil ou de l'Uruguay. Je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Alors, il faut que ce que je vais dire, vous devez se situer dans le contexte de ma société et décoder pour votre société. Aux États-Unis, comme ici, le pouvoir appartient à l'exécutif. Les députés sont du parti au pouvoir et ils ne vont pas faire une révolte. C'est très rare qu'il y ait un député qui ose voter dans un cas précis à cause de sa conscience contre un projet décidé par le Conseil des ministres. Il y a aussi… je pense qu'on est très chanceux dans nos sociétés d'avoir encore un pouvoir judiciaire indépendant. Aux États-Unis, je ne sais plus. Et on l'a vu, là, autour du remplacement du juge canadé puis de la nomination, il y a quelques jours, d'un nouveau juge à la Cour suprême par le président. Les médias dans tout ça. D'abord, les médias ne font pas… Il faut distinguer le pouvoir des médias, vous l'avez dit dans votre présentation, des trois autres pouvoirs. Les trois autres pouvoirs sont liés à l'État. C'est l'organisation de l'État. Les médias sont en dehors de l'État. Même si… L'expression « quatrième pouvoir », elle a été inventée à la fin du 18e siècle par un député britannique… Est-ce qu'on peut parler en anglais? Oui. … qui a dit, en se tournant vers la tribune à Londres, où étaient les journalistes, « You are the fourth state. » Vous êtes le quatrième pouvoir. Mais c'est un pouvoir différent des autres qu'il faut regarder autrement. Alors, est-ce que ce pouvoir-là a pris trop de place au cours des dernières années? Est-ce que les autres pouvoirs se soumettent trop aisément à ce que racontent les médias? Hier, j'ai quand même travaillé un peu. Un autre qui a… Puis je conclue avec ça. Un autre qui a parlé du quatrième pouvoir, ça fait longtemps qu'on parle de ça, des relations des pouvoirs, c'est Balzac. Alors, citation de Balzac, il a beaucoup parlé, il a beaucoup écrit sur les journalistes, Balzac. Il a été très critique des journalistes. Citation de 1840, « La presse est en France un quatrième pouvoir dans l'État. Elle attaque tout et personne ne l'attaque. Elle blâme à tort et à travers. » Tout journaliste que j'ai été pendant toute ma vie, je pense qu'on peut lire ça, puis que ça s'applique tout à fait à nos sociétés. Il y a des problèmes avec les médias, et les médias refusent, à mon avis, de reconnaître qu'il y a aussi des problèmes chez eux. Alors, voilà comme premier commentaire. Oui, très bien. Et vous, M. Duhem, qui avez été donc en contact avec tellement de chefs d'État dans vos fonctions à l'OIF, votre vision du four? Effectivement, ma vision est différente, puisque j'ai, pendant 25 ans de ma vie professionnelle, été à l'Organisation internationale de la francophonie, et sa mission, et Mme Taubira, que je salue, mon ami Christiane Taubira le sait, c'est de porter, justement, le français, bien sûr, qui est au cœur, mais les droits et libertés. Et, évidemment, de consolider, puisqu'on est une organisation de gouvernement, la première mission, c'était de consolider les États, pour que les États, justement, soient protecteurs, qu'ils puissent redistribuer, qu'ils puissent être ces États régulateurs, quoi. Et au même moment où on mettait en place cette démocratie, j'ai bien aimé les propos, parce qu'effectivement, on a eu une tendance à vouloir exporter nos modèles. L'Occident avait évolué, c'était un des modèles, et elle trouvait que ces modèles fonctionnaient bien. Elle ne le voyait pas encore à ce moment-là, elle n'avait pas réfléchi sur le côté négatif de ces modèles que nous voyons de plus en plus ouvertement. La démocratie n'est pas la recette miracle, quoi. Mais, en même temps qu'on avait à consolider cette démocratie, avec des démocraties, effectivement, très inégales, des dictatures, d'autres qui étaient des démocraties qui avaient utilisé le discours du président Mitterrand, de la boule, pour dire, justement, il n'y a pas de démocratie sans développement, donc il faut la démocratie, et on aidera, on soutiendra que les États africains qui auront justement mis en place, auront prouvé qu'elles vont dans cette voie. Bon, certains ont été très habiles, certains chefs d'État ont été très habiles, maintenant que je vais retrouver ma liberté de parole, certains ont été très habiles, parce qu'ils ont dit, « Très bien, vous voulez des élections, on va en faire des élections, mais comme il n'y a pas de processus, ça nous a pris 150 ans ou 200 ans dans les vieilles démocraties à arriver à un processus imparfait, mais bon, qui... » Donc, là, on a dit, « Bien, voilà le modèle, vous faites des élections, ça coûte une fortune, mais on vous donne le modèle occidental, etc. » Avec toutes ces difficultés, sans se douter que nous arrivions dans des territoires où il y avait déjà eu des types de démocratie aussi, où il y avait eu des types de fonctionnement, où on était dans un univers culturel aussi qui était extrêmement diversifié. Donc, on avait cette partie, donc, comme organisation de gouvernement, mais en même temps, la francophonie est née de la société civile. Donc, il fallait aussi renforcer, et c'était extrêmement compliqué, les oppositions entre les uns et les autres, renforcer cette société civile qui, souvent, dans beaucoup de pays de la francophonie, n'existait pas. Et on savait, en tout cas, moi, comme Québécois d'expérience, que c'est la société civile qui avait fait bouger les choses ici, la Révolution tranquille, dont on vous a certainement parlé, c'est la société civile. Eh bien, la francophonie, l'OIF n'a pas existé avant la société civile. C'est les journalistes, c'est les écrivains, c'est toute cette société qui a bouillonné, qui s'est dit, la langue nous permet, même si on a nos accents, heureusement qu'on les a gardés, d'ailleurs, et nos expressions, même si c'est la langue en partage que nous avons, qui nous permet de communiquer, encore aujourd'hui, avec des gens de différentes origines, on peut se parler, même si les mots, bon, des fois, ils n'ont pas toujours la même signification. Mais on arrive, justement, beaucoup plus rapidement à créer des liens. Donc, on avait à consolider ce réseau. Je vous l'avais dit, ne m'interrompte. Oui, bien, je vais bien tout le faire. Donc, les trois piliers, donc, consolider les gouvernements dans des États où il n'y avait pas d'État. Il y avait des États qu'on pourrait... Non, je n'utiliserai pas le mot, mais c'était un État qui se servait. Donc, on a soutenu aussi l'exercice de la démocratie. Exactement, la société civile et puis les médias. Alors, moi, j'ai toujours dit, quand j'étais à la francophonie, on ne peut pas être informé si les journalistes ne sont pas bien formés, ne peuvent pas informer s'ils ne disposent pas de... Alors, là, on avait aussi une presse au service du pouvoir, souvent, dans nos pays occidentaux, plus cachés, parfois. Mais dans les pays, justement, la démocratie est balbutiante où elle progresse, et elle progresse. Moi, j'arrêterai là-dessus. Mais je suis fatigué d'entendre le discours, de dire... Je vais parler surtout de l'Afrique parce que c'est ma passion, mais de dire que l'Afrique, ce ne sont que des dictateurs, c'est un grand ensemble de gabigies et de corruption. J'arrête là. Merci, M. Duhé. Mais là-dessus, je vais vous relancer et relancer même au passage M. Sauvageau, puis Marie aussi, tiens. Oui, on est chanceux. Les démocraties fonctionnent bien dans plusieurs pays. Ici, on est chanceux et on est contents du régime dans lequel le pays fonctionne. Hier, Mme David évoquait avec tristesse la faillite des mouvements de gauche en Amérique latine. Elle réalise qu'il y a eu plein d'espoirs qui ont été placés et finalement, même encore à ça, il y a des choses qui n'ont pas marché. Alors, je vous relance avec une citation, M. Sauvageau et vous tous. C'est Lord Acton, historien et philosophe anglais du 19e siècle, qui... C'est à lui qu'on doit la célèbre phrase Le pouvoir tant à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Voulez-vous commencer? Bien, il est certain que... Il est certain que l'argent et le pouvoir jouent... Mon Dieu, sont mis en opposition ou sont ensemble et pas toujours pour le mieux. Non. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de regarder les différents modèles. Si on regarde, par exemple, aux États-Unis, pour pouvoir même penser se porter candidat, ça prend beaucoup d'argent. La chance qu'on a, par exemple, ici au Québec, c'est d'avoir un système qui fait en sorte et qui donne aussi plus d'accès à des femmes parce qu'on sait que le financement des partis politiques est rebutoir pour les femmes. Mais le financement public, la façon que notre financement des partis politiques est fait, crée plus d'autonomie pour les élus et ouvre les portes. Alors, on peut venir de Berthier, pas avoir de fortune familiale et pouvoir être député. On peut être un ancien leader étudiant comme Gabriel Nadeau-Dubois, mettre sa face sur un poteau et être élu. Les barrières à l'entrée, l'argent font en sorte que... La façon qu'on organise le financement des partis politiques font en sorte qu'au Québec, Québec, on a, je pense, un plus grand accès, une plus grande démocratisation du pouvoir. Ce n'est pas comme ça partout. Non. Je vais être en désaccord. Il faut être... Bien oui. Pour que ce soit intéressant, il faut qu'on soit parfait. Allez-y. Parfait. Je vais être en désaccord avec Mme Grégoire. Je pense qu'aux États-Unis, les choses changent. Il y a une jeune femme qui vient d'être émue à New York Oui, on l'a évoquée. Il y a aussi. C'est vrai, ça. Oui. Qui a battu une jeune hispanophone qui a battu le numéro 4 du Parti démocrate dans une primaire qui avait des millions. Et elle a gagné avec très peu d'argent. Je pense que... Mais ça change. Mais la société change aussi. Je l'ai dit au départ. Il faut situer le pouvoir à l'intérieur d'une société. La société américaine, moi, j'ai des espoirs. J'aime les... Je n'aime pas Trump. Je le déteste. Mais j'aime la société américaine parce qu'il y a des choses formidables. On est d'accord. Ce n'est pas notre sujet, là, mais il y a des choses formidables aux États-Unis. Et c'est là le pouvoir qu'auront, le pouvoir absolu qu'auront absolument qu'arrive le rôle des médias. Tout à l'heure, j'ai été critique des médias parce que je pense qu'il faut être critique des médias. J'ai passé ma vie à critiquer les médias, même si j'aime les médias, même si ma passion, c'est le journalisme. Mais il faut critiquer les médias pour que leur travail soit valable. Alors, pour dénoncer la corruption, il faut des médias solides, il faut des médias autonomes, il faut des médias indépendants. Et il faut des médias aussi qui conçoivent bien leur rôle. Qu'est-ce que c'est que le rôle des médias? Le rôle des médias, ce n'est pas de donner son opinion sur tout à tort et à travers. L'autre jour, il y a une semaine, j'écrivais à un ami, ça prend beaucoup d'humilité pour être un reporter. et le rôle premier des médias, c'est d'être un reporter. J'écrivais à mon ami méchamment, évidemment, « Quand on n'a pas cette humilité, on fait de vous un chroniqueur. » Et là, vous donnez votre opinion sur tout, même si vous donnez très bien votre opinion. Les chroniqueurs sont très bons dans la rédaction, dans la forme, mais le plus souvent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, il y a un problème. Le journalisme doit revenir, à mon avis, au fait. Il y a un historien américain, il s'appelle Timothy Snyder, qui a écrit il y a un an ou deux, « Quand il n'y a plus de faits », parce qu'il n'y a plus de faits aux États-Unis avec les fake news que vous avez aussi évoquées, on ne sait plus ce qui est faux, on ne sait plus ce qui est vrai. Et il a dit « Quand il n'y a plus de faits, il n'y a que du spectacle. » Et le président actuel, c'est la plus belle incarnation de ce commentaire-là. On vit aux États-Unis dans un monde dominé par le spectacle. Il dit une chose un jour, comme il l'a fait à Londres hier au Sun, et le lendemain, il dit le contraire avec Mme May à côté de lui. Alors, le journalisme doit revenir, je pense, à la collecte des faits et à aller derrière ce qu'on cherche à nous raconter, derrière l'image, ou maintenant, derrière la toile. Ce sont les titres de deux films qu'on a faits, mon ami Jacques Godbout et moi. Auparavant, le pouvoir, c'était la télévision. Dans les années 70, maintenant, le pouvoir, c'est la toile, les réseaux sociaux. Et il y a un problème pour les journalistes, comment se redéfinir face à ce pouvoir des citoyens qui est très important sur les réseaux sociaux. À partir du moment où il y a un buzz sur un réseau social, il y a la panique au bureau du premier ministre. Ça a tout changé, l'équilibre des forces, absolument. Oui, l'équilibre entre les pouvoirs, à mon avis, est en train de se redéfinir. Absolument. Je voudrais vous entendre, mais juste un petit mot, parce que j'ai vu Marie qui voulait rebondir. Sur la chronique, moi, je suis... Vous êtes chroniqueuse. Vous êtes chroniqueuse. Mais j'ai toujours dit, moi, qu'on ne peut pas être un bon chroniqueur s'il n'y a pas de bons journalistes. Ah, oui. Alors, on a besoin des faits. Alors, nous, on peut aller faire notre propre recherche, mais on a besoin des faits. Et l'autre élément, je pense, qui est important, c'est la précarité des médias à cause des plateformes de réseaux sociaux, parce qu'ils viennent puiser toutes les sommes publicitaires. Ils ne sont pas encadrés. Il n'y a rien à faire avec eux pour justement nous assurer... Ils utilisent les contenus médiatiques à 100 frais. Ils vont chercher les revenus publicitaires et il n'y a pas de redistribution de ça qui se fait et les salles de presse se vident. Toutes les règles de base qui sont... Exactement. Ils ne sont plus. C'est tout en train d'être embrassé. Alors, M. Dior, le pouvoir... Le pouvoir corrompt ou pas? Je pense que... Oui, le pouvoir... Le pouvoir peu corrompt. Bien évidemment, heureusement, il y a des... Vous êtes prudent. Oui. Peu corrompt et peu corrompt totalement. Je l'ai malheureusement observé. Mais non, sur les médias, moi, je voudrais peut-être sur les médias dire à quel point, justement, on a toujours trouvé que c'était important dans le travail qu'on faisait au niveau de la francophonie internationale, puisque vous m'avez invité pour partager cette expérience-là. Et je vois la difficulté. J'ai vu pendant toutes ces années, on avait créé, vous vous rappelez le Canada, le SESTI à Dakar pour former, justement, déjà dans les années 70. Déjà, on avait cette préoccupation de former des journalistes ou des métiers des médias, télévision scolaire, etc. Donc, il y avait déjà cette préoccupation dans la coopération Nord-Sud, à l'époque, d'accompagner, justement, l'émergence d'une presse libre indépendante ou de médias indépendants. On est loin d'y être arrivé, vous le savez bien, à cause, justement, du défi que ça représente. Si les sociétés occidentales ou du Nord qui ont les moyens sont confrontées avec l'arrivée des nouveaux médias, à de graves réalités, que ce soit les fake news, que ce soit au niveau financier, etc. Imaginez-vous le continent africain qui se dote, justement, qui est en train de se doter de plus en plus d'outils. Avant, c'était l'information du Nord qui était déversée de plus en plus. Maintenant, on l'a vu avec la mise en place, que ce soit en télévision, en radio, de médias africains et, j'espère, francophones, parce que l'Afrique anglophone, parfois, est plus dynamique dans ce domaine-là. Mais je dirais qu'on a été confrontés pendant, je dirais, pendant toutes les années où on a travaillé là-dessus, que ce soit avec Reporters sans frontières, pour former, justement, des, je le disais tout à l'heure, des journalistes de qualité, des journalistes sensibles, notamment en période électorale. Oui, oui. Couvrir des élections pour une presse, tout ça, qui est sanctionnée le lendemain d'élections si elle n'a pas soutenu le parti qui était au pouvoir. On a vu ça, on a observé ça. C'est pour ça aussi, peut-être, qu'on s'est donné TV5, dont on parle souvent. Pourquoi les pays francophones se sont dotés de TV5? Ils se sont dotés d'un instrument média en se disant, justement, voilà, on pourra faire entendre la voix des francophones dans l'univers. Et en traduisant, puisque TV5 est sous-titré dans le monde, ça permet des alliances linguistiques, également, parce que le combat aussi, c'est qu'on combat la pensée unique par les médias, mais on combat aussi l'uniformisation du monde, quoi, par les médias, par la diversité des points de vue et des médias. Donc, je dirais que ça, c'est un instrument formidable pour éviter que le pouvoir corrompte totalement, justement, parce que s'il n'y a pas ce... Moi, je suis convaincu que, pour la francophonie, les nouveaux médias sont une chance. Oui, ça peut être. Moi, je suis de cette école-là. Je pense que c'est une chance, effectivement, à la condition qu'on y mette les moyens pour bien les utiliser. Et la faiblesse de la francophonie, c'est qu'on a souvent de belles déclarations, de beaux engagements, mais qu'on n'a pas toujours les moyens pour, justement, aller au bout de ces engagements. Et dans le domaine des médias, que ce soit avec le réseau de l'Union de la presse francophone ou tout ça, on aurait intérêt à pousser ça beaucoup plus loin aujourd'hui, parce que l'Afrique est passée... n'a pas eu à faire les différentes phases de développement technologique qu'on a connues. Elle est passée tout de suite au téléphone intelligent. Il y a 500, 600 millions de téléphones intelligents sur le continent africain aujourd'hui. Une population d'un milliard et quelques, 2,3 milliards dans 30 ans, le continent le plus jeune. Moi, je reste convaincu qu'on a tous intérêt, les jeunes francophones des Amériques, à s'intéresser à cette alliance avec les jeunes d'Afrique francophone. Oui. Maintenant, qui dit pouvoir, dit lutte. Qui dit lutte, dit gagnant, perdant. Est-ce que c'est possible de partager le pouvoir au service du bien collectif? Ou est-ce une immense utopie, ce que je viens de dire? Est-ce que c'est trop idéaliste d'y aspirer? Bien, moi, je pense que le monde a besoin d'idéalisme. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et de pouvoir penser... Puis, effectivement, on n'est pas dans la pensée unique. Il y a des courants de pensée. Et il faut, je pense, être capable de faire cohabiter ces différentes pensées-là, justement pour arriver au modèle le plus idéal possible. Mais, moi, je suis une militante qui a fondé un parti politique, qui est aujourd'hui dans les médias. Fait que, évidemment, dans ma réalité du Québec, puis je demeure quand même convaincue qu'aux États-Unis, l'argent est un plus grand frein. Puis, oui, ça tend à changer, mais c'est encore un très grand frein d'accès. Alors, ici, on a cette chance de pouvoir avoir accès à la parole facilement et de pouvoir avoir accès au Parlement aussi plus facilement qu'ailleurs. On n'est pas... il n'y a pas de dynastie. Il n'y a pas... c'est pas parce que tu ne viens pas de tel quartier que tu ne peux pas avoir accès. Alors, moi, je rêve de ça, puis j'espère qu'on va continuer en ce sens-là. Et je pense que le pouvoir citoyen est plus puissant qu'il ne l'était peut-être dans les années 80. Il y a eu, effectivement, le pouvoir citoyen des années 60. Il y a eu après ça une espèce d'organisation différente où je pense que peut-être qu'on se trouvait bien représentés puis on avait, je ne sais pas, moins envie de prendre la parole publique. Mais aujourd'hui, peut-être à cause, justement, des réseaux sociaux qui sont à la fois positifs et négatifs, il y a une liberté de parole qui met de la pression. M. Sauvageau, il faisait référence. Quand ça crée un buzz, tu sais, au Parlement, ça se lève puis il se passe quelque chose. Alors, on a l'impression que la parole citoyenne a un poids. Voilà. Je ne peux pas toujours être en désaccord. Je suis assez d'accord avec Mme. Ils ne nous inviteront plus. Je pense que les citoyens ont toujours eu un pouvoir via les médias. Les médias apportent sur la place publique, apportaient, parce que maintenant, les citoyens peuvent apporter leurs problèmes eux-mêmes, directement. Mais les citoyens qui comprennent depuis longtemps comment fonctionnent les médias, ont réussi. Il n'y a pas seulement les grands groupes financiers qui ont des attachés de communication. Les citoyens, depuis longtemps, comprennent comment ça marche, les médias. Alors, par exemple, le terrorisme. Le terrorisme, c'est un outil publicitaire. Quand on a commencé à détourner des avions, c'était pour attirer l'attention sur une cause. Hélas, souvent, la nouvelle a porté sur le détournement de l'avion, puis la cause au nom de laquelle on détournait l'avion, on n'en a pas parlé. Mais quand les citoyens ici, en Gaspésie, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Québec, c'est du côté du golfe Saint-Laurent, le bas du fleuve, la Gaspésie, quand les citoyens de Gaspésie, pour une raison, je ne me rappelle plus laquelle, voulaient manifester leur mécontentement, ils bloquaient la voie ferrée et arrêtaient le train qui allait de Montréal jusqu'à Halifax. Ou alors ils brûlaient des drapeaux. Bien, tout ça, là, c'est parce qu'ils comprenaient le fonctionnement des médias. Les médias, si vous envoyez un communiqué de presse puis dire « Nous, citoyens de la Gaspésie, sommes bien malheureux parce qu'on n'a plus de service de train », ça ne va pas faire une grosse nouvelle. Si vous arrêtez le train et que les citoyens du Canada central ne peuvent plus aller sur la côte Est, ça devient une nouvelle. Alors, en même temps, on va expliquer, peut-être pas assez, mais comment ça marche, pourquoi on a arrêté le train. Maintenant, les citoyens font ça directement. Alors, les réseaux sociaux, on a pensé, il y a quelques années, au début de l'Internet, que c'était la démocratie dans son ultime phase. Je pense que maintenant, plusieurs en reviennent parce qu'on se rend compte qu'on a oublié que les réseaux sociaux, ça pouvait aussi avoir des aspects négatifs. C'est le signe. Mais moi aussi, je suis optimiste. Et puis, vous savez, quand l'imprimerie s'est développée, il y avait plein de bêtises aussi qui circulaient. Et si on a un esprit libéral, on croit que les bêtises vont perdre de l'importance et que les choses justes et véridiques vont ressortir. Et c'est un peu ça qui s'est passé avec l'imprimerie. Alors, je pense qu'on vit le même chaos, le même désordre qu'au moment de l'invention de l'imprimerie. Et que, finalement, on va se rendre compte des bêtises qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça qui va primer. Je vais vous proposer un point de vue contraire, M. Sauvageau, dans quelques instants. Mais je voudrais peut-être, M. Dium, si ça semblait vouloir ajouter quelque chose. Non, simplement, je trouve que c'est important. Mais aussi, peut-être... Heureusement que vous êtes là. Je crois que c'est effectivement... Il y a peut-être le changement aussi par rapport aux années... Puisqu'on est tous du siècle dernier. Oui, oui, oui. Il y a le changement aussi des acteurs. Moi, je pense par... Ça, on peut l'ajouter. Les médias, bien sûr, qui ont changé, qui ont évolué, qui ont un rôle qui est différent. Mais les villes, par exemple, qui ne jouaient pas... Tellement. À un moment donné, qui étaient vraiment des créatures. Je parle évidemment plus peut-être de l'Occident que d'autres régions du monde. Mais les maires étaient des créatures souvent des gouvernements. Ils n'avaient pas à discuter. Aujourd'hui, ils sont des acteurs réels. Donc, se sont multipliés dans... Se sont multipliés, finalement, des acteurs qui n'étaient pas là à une époque. Et notamment, les mouvements citoyens qui... Il y a de tout maintenant, évidemment, à cause de cette rapidité de communication, de réseautage. Côté positif, parce qu'on a plein d'amis. On est avec des followers, des suivants, des idées, etc. Mais en même temps, avec le côté... Comme je le dis souvent, moi, j'en sais plus sur mes neveux et nièces par Facebook souvent que ce qu'ils me racontent. J'apprends par Facebook qu'ils sont rendus en Italie, etc. Mais ça, c'est la vie maintenant, parce qu'ils se disent « Mais au moment où tu n'as qu'à regarder Facebook, le vieux a qu'à s'informer. » Oui. Bien, ça, c'est le côté plaisant et agréable de Facebook. Mais je veux revenir, M. Sauvageau. J'envie votre optimisme par rapport au ménage qui va se faire pour « Au bon sens » qui va revenir, mais je ne le partage pas. Je vais vous dire pourquoi. Je voudrais vous entendre dans votre réplique. C'est que, contrairement à l'exemple que vous donnez où l'invention de l'imprimerie, finalement, ça s'est placé, il n'y a pas les mêmes enjeux financiers, économiques, mondiaux qu'il y a aujourd'hui que c'était à l'époque. Facebook, Google, Amazon, « name it » en bon français. Le pouvoir de l'argent et des multinationales. Les réseaux sociaux sont utiles pour nos discussions, mais ils sont d'abord et avant tout des immenses machines à profit, à argent pour des grandes corporations qui ont une influence incroyable. Qu'on pense au scandale de Facebook récemment, quand on a découvert les données qui ont été utilisées dans les cas d'élection. Vous savez, c'est un pouvoir immense qui sert des multinationales, qui sert des compagnies qui veulent faire des profits. Et là, moi, j'ouvre la porte sur le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent, de quelle façon on peut lutter contre le pouvoir de ces grandes compagnies et ces grandes multinationales? En ayant des hommes politiques qui se tiennent debout. C'est ça. C'est pas comme ça. C'est plutôt, à mon avis, c'est simple. C'est assez fascinant de voir comment les divers pays et leurs représentants politiques réagissent vis-à-vis de Donald Trump. Évidemment, là, je vais avoir l'air de parler du bon vieux temps, puis j'aime pas ça avoir l'air de dire que c'était mieux avant. C'est pas vrai, c'est pas mieux avant. Mais parfois, je me dis, si au lieu du fils... Je sais pas si vous connaissez nos politiciens au Canada, mais si au lieu du fils Trudeau, on avait le père Trudeau, il y a longtemps que Donald Trump aurait été remballé par le Canada. On se... on ferait pas des salamalecs pour amadouer Donald Trump. Mais remarquez qu'il est pas le seul, hein, regardez dans le monde en Europe. Ben oui, mais je pense aussi que s'il y avait encore François Mitterrand au lieu de M. Macron, il y a longtemps que Donald Trump aurait été remballé. Alors, là, il y a une... Le fait que la politique intéresse de moins en moins les gens qui devraient s'y intéresser, ça, c'est un problème important. Ça fait réagir, là. Je sais qu'il va y avoir des questions là-dessus tantôt. Non, mais le point est très important. Qui veut aller faire de la politique maintenant? Mal rémunéré, premièrement. Absolument. Deuxièmement, l'objet incessant de critique, on va toujours chercher le scandale. Avez-vous eu une petite amie que vous avez embrassée, alors que vous n'auriez pas dû le faire? Alors, embrassée, c'est un euphémisme, là. Il y a 40 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui résistent à l'examen, là, je pense. Alors, qui va faire de la politique dans le contexte dans lequel on est maintenant? Pas grand monde. Alors, il y a un problème. Mais comment le résoudre, je ne sais pas, là. Mais moi, j'ai envie de parler, premièrement. Tu sais, Zuckerberg est allé devant le Congrès américain. Moi, je trouve qu'il l'a eu facile. Oui, hein? Honnêtement, il l'a eu facile. Mais je pense que, comme pour les paradis fiscaux, la seule façon qu'on va avoir de réussir, c'est à travers les grands ensembles. Donc, c'est à travers l'OIF, c'est à travers le G20, c'est à travers le G7. Et il faut qu'effectivement, les leaders aient la colonne vertébrale. Tu sais, on a parlé, par exemple, de l'accord de Paris pour l'environnement. Puis effectivement, la pollution, les GES, ça se transporte bien au-delà des frontières. Et si on ne s'unit pas pour être capable de faire des choses, bien, évidemment, on n'y arrivera pas. Et au moins, avec l'accord de Paris, on verra s'il y a des résultats ou pas, mais quand les États-Unis se sont retirés, il y a eu une mobilisation, que ce soit des municipalités, que ce soit des États, qui ont dit, bien, écoute, tu n'as pas envie d'y aller, tu n'as pas envie de jouer dans ce film-là, nous, on va continuer. Et ça, par exemple, des villes industrielles qui se sont levées pour dire à Donald Trump, bien, nous, on va continuer. Ce n'est pas vrai, vous dites que vous faites ça pour Pittsburgh. Pittsburgh va continuer de tenter de contraindre les GES. Alors, pour moi, la façon de cadrer les GAFA, c'est la même chose. S'il y a une volonté, s'il y a un leadership qui dit, dorénavant, ces gens-là vont avoir des règles, ces gens-là vont payer des impôts dans les pays où ils ont des abonnés, bien, ça va changer la dynamique. Mais tant qu'il n'y a pas cette volonté-là, bien, évidemment, les choses avancent très peu. Et pour ça, ça prend, oui, la valorisation du politique. Et on a un travail collectif à faire. Parce que c'est tellement simple de dire qu'un élu, c'est un épais, de dire qu'un élu, ça ne tient pas la route, de « mets ta face sur le poteau, bordel, vas-y ». Si tu penses que tu es meilleur, vas-y. Parce que particulièrement, comme je disais, au Québec, oui, « mettez l'air, va-tu passer le poteau ». Lancez-moi en politique. Moi, à un moment donné, je trouvais que l'offre politique ne faisait pas mon affaire. Bien, on a créé un parti politique. Il ne faisait pas l'affaire de tout le monde. On n'a pas eu le pouvoir, mais au moins, on a eu le pouvoir de s'exprimer. Alors, pour moi, je viens tannée d'entendre des groupes citoyens dire, « c'est effrayant, c'est une gang de tout croche ». Bien, allez-y, allez-y. Changez les choses. Allez-y, parce que particulièrement entre Québec et au Canada, c'est ouvert. Il y a des endroits où c'est plus difficile d'avoir accès à ça. Mais ici, c'est ouvert. Alors, je trouve qu'à un moment donné, ça vient simple de dire que c'est toute une gang de pas bons. Voilà. Mais moi, je suis assez d'accord parce que je suis peut-être à contre-courant, mais le rôle de l'État, pour moi, va toujours rester important. Ah, c'est ça. Parce que l'État est justement là pour protéger. C'est lieu ultime. Et c'est l'ultime recours et l'ultime arbitre. Et ça, plus on affaiblit, actuellement, on est en train d'affaiblir nos États. Oui. Et plus on les affaiblit, plus ce sont les citoyens et les citoyennes qui vont être perdants dans le jeu. Aussi, l'élément, moi, qui me préoccupe beaucoup, maintenant que je suis à quelques semaines de la retraite, c'est ces contradictions aussi que j'ai vécues, mais ça fait partie du lot de notre humanité que les contradictions, mais on est bourré de contradictions parfois. Mais c'est ces contradictions entre les discours que nous avons portés et les décisions qui sont prises. Prenons simplement une question qui vous préoccupe encore plus que nous. On va vous laisser un environnement qui, malheureusement, ne sera pas à la hauteur de ce qu'on aurait rêvé. Et vous allez relever ce défi-là. Voyez tous les discours. Voyez la réalité des réels changements climatiques qui touchent souvent les pays qui n'ont pas provoqué l'accélération du réchauffement climatique. Et les contradictions, c'est qu'il n'y a pas d'action ou d'action à un niveau où il y a beaucoup de discours. Et c'est ces contradictions-là qui me préoccupent le plus parce qu'elles sont de plus en plus présentes dans les discours. Et c'est vrai que… c'est pour ça que je reste convaincu du rôle que nous devons nous battre, justement, pour avoir des hommes et des femmes qui s'engagent en politique. Moi, je le vois dans toute… je suis d'une famille nombreuse. Oui. Et je ne vois personne maintenant qui est intéressé par la politique, alors qu'avant, nous avions tous un certain intérêt d'une façon ou d'une autre. Et là, maintenant, c'est plus ça. Mais je vous soumets qu'on dirait que cet intérêt-là, il se manifeste différemment. Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'organisations citoyennes, de mouvements citoyens qui se concertent. Pas en politique active. Pas en politique active, mais ça se fait différemment. À l'époque, ça n'existait pas, les mouvements citoyens. Mais maintenant, ça existe. On s'oppose, mais pas de la façon qui se manifeste aujourd'hui. On va s'opposer pour un projet de développement qui va menacer l'environnement. On va s'opposer au transport du pétrole. On va parfois… Et le lieu ultime pour changer les choses et faire en sorte qu'un gouvernement n'achète pas de pipeline, c'est d'être au gouvernement. Absolument. Mais en même temps aussi, on soutient la réflexion qui va faire l'élection du député approprié ou pas. Mais il y a toujours des changements importants. Quand j'étais journaliste dans les années 70, si on m'avait demandé où se trouve le pouvoir, j'aurais dit chez les syndicats, à l'époque. Et aujourd'hui, les syndicats jouaient un rôle déterminant dans les années 70. Et aujourd'hui, les syndicats, pour toutes sortes de raisons, se sont rabattus sur l'entreprise, les conditions de travail, sont moins présents dans le débat social. Alors, ils sont encore présents, mais ne jouent pas le rôle qu'ils jouaient à l'époque. Il y avait une idéologie derrière la force syndicale, avec des leaders extrêmement forts, très présents dans les médias aussi à l'époque. Bien, tout ça, ça n'existe plus. Ça a changé. Comme vous dites, c'est les groupes citoyens qui ont pris plus d'espace. Même si, je suis d'accord avec vous, il y en a toujours eu, des groupes citoyens. Mais ils avaient moins les moyens de s'exprimer que maintenant. Là aussi, dans les années 70, il y en avait des groupes citoyens qui jouaient un rôle. Mais ils ne trouvaient pas de la même manière leur place dans les médias. Les médias étaient beaucoup plus alignés sur les pouvoirs classiques. On couvrait beaucoup plus les pouvoirs classiques. Maintenant, je pense qu'il y a probablement, parce que les citoyens, comme je l'ai dit, comprennent mieux le fonctionnement des médias. Il y a plus de place, personnellement, je pense, pour la voix des citoyens. Voyez, là, je ne veux pas qu'on engage un débat là-dessus, mais le débat autour de la pièce de... Slav. Slav. Bon, bien, les citoyens ont gagné, là. Est-ce qu'ils ont eu tort ou raison de gagner, c'est une autre histoire, là? Il n'est pas mal lieu, oui. Mais la réaction a été extrêmement rapide, puis c'est très souvent comme ça. Oui. J'ai dit d'entrée de jeu que les questions n'amèneraient pas des réponses simples et faciles, parce que c'est un sujet tellement vaste, le pouvoir, dans toute son expression. Je vais maintenant ouvrir la période de questions dans la salle, parce que j'ai... C'est la première déjà, et elle ne sera pas la dernière. Alors, je vous entendais beaucoup réagir pendant les propos du panel. Alors, madame, messieurs, préparez-vous, vous allez avoir beaucoup de questions. Oui? Oui, bien sûr. On me demande, est-ce qu'on... Oui, des questions, mais aussi, ça peut être un commentaire. Bien, oui, c'est ça, parce que, surtout, pour une question comme le pouvoir, bon, ce ne sont pas des réponses qu'on demande, c'est des... On partage des idées. Merci à Carter d'avoir anticipé ce que j'allais dire, parce que, finalement, ce n'est pas une question, puisque vous avez fait vraiment un très bon... Oui. Un très bon échange. Merci. Et juste, vous rappelez encore une fois que nos panélistes ne vous ont jamais rencontrés, donc vous présentez. Je vais maintenant. Alors, moi, c'est Jessie Julland, je viens de Guadeloupe. Donc, j'avais déjà rencontré M. Duhaime, il y a deux ans, pour le forum. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Moi aussi. Et de rencontrer les nouvelles personnes. Alors, déjà, merci. Merci beaucoup, parce que, vraiment, c'était très enrichissant. Et j'avais plein de questions, et à chaque fois, vous y répondiez. J'étais là, oups, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose. Oui. Alors, par contre, déjà, je voudrais faire un petit hommage. En plus, on est en direct, donc j'en profite. Je fais un hommage pour toutes les victimes direct et indirect des attentats de Nice, il y a deux ans. Oui. Et je voulais vraiment, parce que c'était un peu... Si j'avais une question à poser, ce serait sur le côté de l'intégrisme, ce côté où, justement, aujourd'hui, le pouvoir, qui, avant, s'était un peu éloigné de tout ce qui était religieux, et puis on était venus vraiment au côté étatique et à le mettre à l'État. Aujourd'hui, on revient sur cette question de la religion, etc. Merci beaucoup. Merci. Oui. Oui, effectivement, moi, je trouve ça troublant. Et c'est pour ça que je dis que ça prend plusieurs courants de pensée. Ça prend des contrepoids. J'ai toujours la difficulté, qu'elle soit à gauche, qu'elle soit à droite, de la pensée unique. Et c'est pour ça que les démocraties sont importantes. Et c'est pour ça que les groupes citoyens, les pouvoirs, les gens qui décident de faire de la politique, tous les... et les médias représentent, doivent représenter une pluralité de pensées pour être capables de compenser les intégrismes. Que les... le dogme, moi, pour moi, dans n'importe quoi, tous les dogmes font extrêmement peur. Moi, j'ai organisé, vous savez, il y a deux ans, donc, à la demande du gouvernement, avec l'UNESCO, conférence sur la radicalisation des jeunes via les réseaux sociaux. Effectivement, je dirais la conclusion, c'est l'éducation. Tout est question d'éducation. La base de tout ça, parce qu'on a beaucoup de difficultés dans certains pays, et surtout chez nous, à avoir un débat de fond sur des enjeux qui nous dérangent ou qui nous... On a eu de la difficulté sur ces questions de radicalisation, d'extrémisme. On a de la difficulté à avoir un débat serein, à avoir un débat, justement, entre nous, sérieux, etc. On tombe souvent, malheureusement, dans des... et c'est l'éducation. C'est simplement ce que je dirais. Tout est à base d'éducation, et quand les gouvernements, justement, doivent investir massivement là-dedans, parce que ça en fait partie, on aura... on déminera ce dossier-là par l'éducation. Je ne vois pas d'autre voie. Moi, je ne me suis pas radicalisé parce que, justement, j'ai eu un fils d'ouvrier, j'ai eu l'accès à l'éducation, et j'ai découvert d'autres réalités ailleurs dans le monde. D'où la mobilité. D'où bravo, Denis Dégagné, il est là. Bravo pour le Centre des Amériques qui vous fait, justement, qui vous permet de brancher. Merci. Oui, Gabriel. Gabriel. Oui? Oui, je m'appelle Gabriel Tougas. Je suis franco-maint-aubin de Winnipeg. Je voulais vous demander, puis peut-être c'est même une fausse dichotomie, alors corrigez-moi si j'ai tort de poser cette question-là, mais je me demandais, Mme Grégoire, vous avez parlé de la structure financière des campagnes électorales Canada versus États-Unis. Moi, je voulais vous demander si les structures de pouvoir, dans le sens très large, de la façon qu'on s'organise comme société politique, peuvent être autosuffisantes et peuvent nous encourager à être les meilleurs de nous-mêmes, ou est-ce que toutes nos sociétés et toutes nos structures de pouvoir sont tellement fragiles que ça va toujours dépendre de la culture politique et la mentalité de la population à ce moment-là? Hum. Ben, allez-y. Parce que c'est... Ça demande réflexion, hein? Ben, oui, c'est ça. Je veux juste bien comprendre. Je trouve que ça fait un lien, peut-être, avec ce que M. Duhem disait sur l'éducation, parce qu'éventuellement, c'est l'accès à la citoyenneté, c'est notre capacité... Le dynamisme d'une démocratie vient du dynamisme de ses citoyens, et c'est notre capacité à être des citoyens, d'avoir tous les outils pour l'être qui va faire la différence. Et c'est vrai qu'on a parlé du pouvoir de l'argent, mais moi, je pense qu'on va avoir une vie démocratique effervescente si les gens y participent. Dans les différents courants, hein, dans les différents types de pouvoir, mais ça prend des gens qui y participent. Et c'est pour ça que, oui, le pouvoir citoyen est important, mais si personne décide de mettre sa face sur le poteau, pour moi, ça devient très inquiétant. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de se présenter dans les parlements, parce que c'est là, ultimement, où on change les choses. C'est là, ultimement, où on change les lois. Pour moi, si je peux ajouter un commentaire, le problème crucial actuellement dans nos sociétés, c'est la nécessité de savoir distinguer le vrai du faux. Si on ne sait plus ce qui est vrai, on a d'énormes problèmes. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation des journalistes et de l'éducation en général. Je pense que, je sais bien, tout le monde veut qu'on intègre dans les programmes scolaires l'éducation à quelque chose, à l'environnement, je ne sais quoi. Mais je pense que l'éducation aux médias, c'est essentiel. Et donner aux citoyens les outils pour distinguer le vrai du faux. J'ai des amis très bien formés qui m'envoient des choses qu'ils ont trouvées sur Internet, sur les sites dits « conspirationnistes » qui n'ont pas de sens, mais ils croient à ça. Et il faut que les citoyens puissent décoder l'information, savoir d'où ça vient, savoir quelle est la source, savoir qui nous parle derrière le message et dans quel intérêt. Et ça, il va falloir apprendre. Si on veut que les citoyens participent, c'est la prémisse à la participation des citoyens pour qu'ils puissent participer en sachant vraiment ce qui se passe. Et j'ai un ami sociologue récemment qui a écrit… On est en train de préparer un bouquin sur les « fake news ». Et j'ai un ami sociologue de l'UQAM qui a écrit « Les gens qui croient aux fausses nouvelles, c'est parce que leur vérité n'est plus celle des médias ». Ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que les médias doivent s'interroger sur leur travail. Est-ce que les médias sont déconnectés de la réalité des gens? C'est vrai que les gens disent à tort « ce sont tous des pourris » en parlant des politiques, mais est-ce que les médias contribuent à cette réputation qu'on fait au monde politique? Et comment ils devraient faire pour nous faire comprendre que ce ne sont vraiment pas tous des pourris? Juste un dernier mot, j'ai aimé quand il a annoncé qu'il quittait la politique. Il y a un député ici, très à gauche, probablement le plus à gauche. Amir. De l'Assemblée nationale qui s'appelle Amir Khadir, qui a été pendant des années, dix ans, je pense, un critique virulent. Mais quand il a quitté, je l'ai entendu dire, j'ai siégé pendant dix ans avec des gens honnêtes. Ce n'est pas vrai qu'ils sont tous des pourris. C'est un beau témoignage. Alors, il faut que les médias aussi réfléchissent à leur rôle dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Avant de poursuivre, je vais donner la consigne à nos panélistes comme j'ai donné aux membres des autres panels auparavant, étant donné la grande quantité de questions qu'il nous reste, de vous concentrer sur des réponses le plus concise possible pour avoir le maximum de temps à notre disposition. On vous écoute. Bonjour. Je suis Bastien. Je viens de Chili. Moi, je voulais me concentrer surtout sur les plans politiques. Pour moi, la politique, c'est plutôt le moyen pour se mettre à cœur afin d'atteindre la justice sociale. Les politiciens, la politique en général, est validée par des élections, par le peuple. Mais il y a quand même des institutions dedans, par exemple, les tribunaux constitutionnels. C'est en général un dernier filtre pour valider les lois. Au Chili, cette institution est devenue presque une troisième chambre. Puisque même s'il y a eu des lois qui ont été approuvées au Parlement, le tribunal constitutionnel a été convoqué et a des fois ajouté des éléments qui n'étaient pas discutés en chambre. Le dernier cas a eu lieu sur la loi de dépénalisation sur l'avortement dans trois situations spécifiques. La loi a été approuvée dans la Chambre des députés et dans le Sénat. Et puis, on l'a rembloqué pour savoir si c'était valide ou tout ça. On a changé l'esprit de la loi et on a ajouté quelque chose de très important. C'est l'objection des consciences institutionnelles. Moi, je suis un peu étonné parce que je ne savais pas que les institutions avaient des consciences. Donc, ma question, c'est que pensez-vous de ce type de corps législatif imposé pour établir un contrôle déterminé, mais qui n'a pas de validation réelle par les citoyens représentés? Moi, je suis d'accord avec vous que c'est inquiétant. On a souvent parlé des lois des juges, de la façon des juges ici aussi. On a la Cour suprême qui valide ou invalide certaines lois. Je trouve que récemment, les tribunaux supérieurs ont eu une certaine sagesse de retourner les élus à la table à dessin pour être en lien, en cohérence avec la Constitution plutôt que de dire ce qu'il fallait faire. Mais ça dépend toujours, effectivement, des juges qui sont autour de la table. Et ça, c'est d'un État à l'autre, je veux dire, d'un gouvernement à l'autre qui nomme ces juges-là, qui fait cette dynamique-là. Mais ces jours-ci, je dirais qu'au Canada, on a quand même eu la chance d'avoir des jugements qui ont permis de juste retourner les élus à leur travail en disant, ça, vous n'avez pas fait la bonne affaire. Merci pour votre question. Ici? Bonjour, je suis Dari Larose. Je viens d'Haïti. Vous avez un peu anticipé sur une des questions que j'avais. C'est surtout le rôle que les médias doivent jouer afin de pouvoir démystifier la perception que les citoyens et aussi les politiciens ont d'eux. Parce que chez moi, en Haïti, les citoyens ont souvent tendance à mettre en doute la vérité. Et aussi, au niveau des politiciens, ils ont surtout tendance à avoir peur des médias, à penser qu'ils sont la bête noire. Donc, vous avez répondu là. Mais maintenant, concernant le pouvoir, est-ce qu'avoir le pouvoir, évoluer dans la sphère du pouvoir, n'est pas en même temps une responsabilité et un fardeau? Parce qu'on devient une personnalité publique et il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des règles. On doit se comporter d'une manière à pouvoir toujours et pour que les autres puissent voir le côté positif. Est-ce que, parce que nous-mêmes, la jeunesse, on a souvent tendance à voir que, OK, on veut s'engager, on veut prendre position, mais est-ce que ce n'est pas un fardeau? Un gros prix à payer, finalement. Oui, oui. Bien, je trouve qu'Haïti, c'est un bon exemple du rôle de réflexion sur le rôle des médias. Il y a, vous vous souvenez sûrement de ça, M. Duhaime, il y a plusieurs années, il y avait tout un débat autour du concept des médias outils de développement pour le tiers-monde. Évidemment, le réflexe d'un journaliste occidental d'être au service du développement, ce n'est pas une bonne idée. Il y a eu des débats à l'UNESCO, bon, mais je pense que dans une situation donnée, les médias doivent… c'est pour ça que je disais au départ, il n'y a pas de règle générale sur le rôle des médias. Et je pense que dans le cas d'Haïti, les journalistes doivent réfléchir. Le débat n'a jamais été, n'est pas terminé, à mon avis, sur ce concept de médias outils de développement dans certaines situations données. Mais médias outils de développement, ça ne veut pas dire médias au service du pouvoir, là, dans mon esprit. Mais ça veut dire que les médias vont collaborer à certains moments précis au développement de certaines activités, vont à certains moments précis peut-être, scandale pour un journaliste comme moi, mais pas scandale dans un pays, dans un pays autre, dans une situation donnée, vont collaborer à construire quelque chose avec l'État. Et je pense qu'en Haïti, si les médias jouent constamment un rôle critique et négatif vis-à-vis du pouvoir, je sais bien que des critiques, il doit y en avoir en Haïti du pouvoir, là, mais ça exige une réflexion des journalistes sur leur rôle à eux dans leur pays à un moment précis. Très rapidement, monsieur. Peut-être simplement pour dire sur Haïti, avoir une pensée spéciale, parce que c'est vrai que, comme plusieurs des pays présentement, ils traversent un moment sensible pour la démocratie et la démocratie citoyenne, et donc une pensée spéciale. Moi, simplement pour souligner que, bon, la francophonie fait des belles choses, elle fait des échecs. Malheureusement, on ne parle pas souvent de ses réussites. On a plutôt tendance à dire qu'elle ne sert à rien, on ne sait pas à quoi elle sert. Voilà un bel exemple sur Haïti, quand il y a eu le terrible séisme. Dès le lendemain, parmi les actions de développement, on a ciblé à la francophonie de soutenir l'information, parce qu'on considérait que pendant cette période de reconstruction, il était important que les médias puissent, justement, être un relais de la société civile et pas simplement du gouvernement. Et Franck Duval, du Nouvellis, bon, pas parce que le Nouvellis, je suis toi-Rivières et que c'était le Nouvellis, mais on a fait un partenariat avec Franck ou avec TV5 où on a fait des antennes haïtiennes pour que, justement, en français et en créole, pour que la population soit bien informée. Donc, un élément supplémentaire. Et ce que disait le professeur Sauvageau tout à l'heure, c'est le fameux grand débat, qui n'est pas fini, qui était le débat sur la Société mondiale de l'information, qui a amené d'ailleurs la démission de Macta Rembo à l'époque, qui a été un débat extrêmement compliqué et qui n'est loin, qui n'est pas terminé, qu'on a mis de côté et qui, maintenant, va être complètement différent. Voilà. Merci. Monsieur. Oui, je vais aller très rapidement, dans une minute, parce que toute ma question est liée. En fait, merci. Et mon nom, c'est Kaon Osne. Je suis haïtien. Par rapport à la question « Qui détient le pouvoir ? », je répondrai très rapidement « L'économie et l'information ». Et on voit l'État aux antipodes de ces deux. Mais maintenant, qui est l'État dans cette dynamique de pouvoir si on assiste aujourd'hui à des destitutions d'État par des mésinvisibles ? Et dans cette même logique, un peu plus personnellement, et je m'adresse à M. Sauvageau, partant du principe classique de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, il a dit « C'est un fait indéniable que tous ceux qui ont du pouvoir portent à en abuser ». Donc, on a compris que les médias alternatifs étaient une nécessité par rapport aux abus des médias de masse traditionnels. Donc, aujourd'hui, ces médias alternatifs, quelles sont les limites qu'on peut imposer à ces médias alternatifs ? Si on considère, bon, l'une des armes des médias de masse traditionnels a toujours été la propagande, et on le voit aujourd'hui au sein des médias alternatifs, les réseaux sociaux. Merci. Donc, peut-on imposer des limites aux médias alternatifs, finalement ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est pensable ? Pour moi, la liberté de la presse, ça va très, très loin, là. Et il ne faut surtout pas… La première chose qu'on a de plus en plus tendance à faire, c'est de faire taire les gens avant qu'ils s'expriment. Alors, ça, là, on est en train de revenir à la censure préalable quand on fait ça. Alors, il faut laisser les médias s'exprimer, et les médias fonctionnent alternatifs dans le même cadre juridique que les médias traditionnels. S'ils exagèrent, ils subiront les conséquences, exactement, mais de la même manière que les médias traditionnels. Et vraiment, la liberté d'expression, pour moi, et la liberté de création, ça va très, très loin. Si on voulait entrer dans notre débat récent, je dirais que la liberté de création et la liberté d'information, ça peut parfois blesser des susceptibilités, blesser des sensibilités. Ça fait partie de la liberté de heurter quelqu'un d'autre. Voilà. Merci. Merci pour votre question ici. Bonjour, je m'appelle Peter Morphite. Je suis américain et étant américain, je voulais juste faire un petit commentaire à propos de la discussion de Mme Grégoire et M. Sauvageau sur le rôle de l'argent dans les élections américaines. Première chose, je ne crois pas qu'il s'agit d'une bonne idée d'utiliser la candidature de Mme Oscasio-Cortez. J'ai probablement complètement tué la prononciation de Mme Oscasio-Cortez. Non, ce n'est pas, c'est vrai. Mais on sait de qui il s'agit. En tout cas, puisque dans ce cas, il s'agit, il est vrai qu'il s'agissait d'un cadre, de la défaite d'un cadre du Parti démocrate, mais quand même, il s'agissait aussi d'une circonscription qui est maintenant majorité minoritaire. Oui, oui. Et c'était un vieux homme blanc qui a été défait. Qui a été défait. Président, il y a même là. Première chose. Deuxième chose, il n'a pas même vraiment essayé de faire campagne puisqu'il était tellement content de soi, puisqu'il est élu de nombreuses reprises, sans vraiment avoir à faire un effort. Et troisième chose, maintenant, plus globalement, les données, tout simplement, les données et les faits de la situation vont malheureusement à l'encontre de ce qu'a dit M. Oscasio-Cortez, en 2016, lors des élections à la Chambre des représentants, de toutes les élections, parmi des centaines de sièges, il n'y avait que six cas où il y avait un candidat qui a dépensé deux fois ou plus d'argent que son opponent, que son adversaire, et a ensuite perdu. Comme dit le site, le groupe Moniteur des financements électoraux américains, Open Secrets, ce n'est pas l'argent, l'argent n'égale pas toujours la victoire, mais presque toujours. Merci. Donc, on a remis en contexte la victoire qu'on évoquait tantôt. Ce n'est pas si… Mais on espère que ce soit le début de quelque chose. Mais effectivement, ça semble être un élément plus isolé dans ce cas-là. Oui. Madame? Bonjour. Moi, je suis Cassandra Jean-François. Je viens d'Haïti. Ma question, c'est… Vous venez de dire tout à l'heure que le pouvoir ne corrompt pas toujours, mais j'ai cru comprendre qu'en quelque sorte, il y avait une sorte de lutte entre dire que le pouvoir va corrompre, ou du moins, ce n'est pas toujours, comme si dans la majorité des cas, ça corrompt. Mais je voudrais savoir, quels sont les enjeux, de qu'est-ce qui fait qu'il y a de très fortes chances que le pouvoir puisse rimer avec honnêteté? Et est-ce qu'il n'existerait pas un autre pouvoir, justement, qui finance le pouvoir économique, qui serait, dans la majorité des cas, beaucoup plus puissant que les trois autres pouvoirs que vous aviez cités tout à l'heure, qui influencent les actions gouvernementales, et qui est à l'origine de cette corruption-là, qui maintient cet état de corruption-là. Voilà. Oui. Donc, il y a-tu moyen de ne pas être corrompu? Et comment ça se fait qu'on devient corrompu? Mais c'est vrai. J'espère qu'on n'a pas donné l'impression que le pouvoir économique n'était pas important, là. C'est vrai que le pouvoir économique jouera l'important et cherche constamment à influencer le pouvoir politique. Mais mon commentaire, c'est que quand on a un pouvoir politique qui se tient debout, bien, l'influence est moins grande. C'est sûr que le pouvoir économique est toujours présent et joue un rôle important, en coulisses, c'est ennuyeux que ce soit en coulisses. Mais il y a l'histoire politique que je connais le mieux, c'est celle du Québec et celle du Canada. Puis il y a plein d'exemples où le pouvoir politique a joué un rôle exceptionnel, malgré les pressions du pouvoir économique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez raison. Mais je trouverais... Enfin, je me permets de dire ça. Je trouverais malheureux qu'alors que vous débutez vos carrières, vous perdiez au départ vos illusions. Si on perd ses illusions et son idéal à 20 ans, je me demande ce qu'on va faire à 75 ans, là. Alors, gardez, s'il vous plaît, un idéal et pensez que le monde, vous allez pouvoir le changer, là. Autrement, vous m'attristez. Et M. Sauvageau, si vous me permettez, je vais ramener l'exemple de Mme David hier, qui est immensément lucide et qui est encore immensément engagée. Et qui est une femme d'engagement. On ne perd jamais l'espoir, même malgré l'indignation et la colère. L'espoir, on l'entretient. Merci, M. Sauvageau. Voilà un modèle, justement, Mme David ou d'autres. Donc, on a des modèles d'hommes et de femmes comme ça. C'est Saint-Oubira qui est avec nous. Pour moi, vous savez, l'admiration que j'ai pour vous. Et pour moi, justement, voilà une femme qui a exercé un leadership important, mais qui n'a jamais perdu ses rêves. Je pense qu'elle est toujours habitée par elle. Je m'appelle Martin, je viens d'Uruguay, en Amérique du Sud. Je suis conseiller élu des Français à l'étranger. Donc, bon 14 juillet pour tous les Français. Bonne fin. Et je vous avais dit, Mme Grégoire, aujourd'hui, le pouvoir reste dans le Parlement. Et M. Sauvageau a dit que le pouvoir exécutif est prédominant. Comment rétablir l'équilibre entre les pouvoirs ? Comment on peut arriver ? On a travaillé dans un atelier il y a quelques jours, les relations, l'équilibre de pouvoir. Quelles réflexions pour... pour revenir au concept des grands penseurs des Lumières françaises ? Qu'est-ce que vous avez dit que j'ai dit ? Parce que je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai dit. Sur l'exécutif, la concentration de l'exécutif. Sur le pouvoir exécutif. Ah, l'exécutif, OK. Mais c'est une excellente question. Ça passe... Je pense que, bon... Ici, au Québec, on a une discussion sur la proportionnelle, donc une plus grande représentativité des différents courants. Je pense, oui, qu'il y a une réflexion à faire aussi sur le partage des pouvoirs. Déjà, au gouvernement fédéral canadien, les députés ont... certes, on a un nombre de députés restreints, mais qui ont le droit de déposer un projet de loi qui est automatiquement appelé et débattu. Et certains d'entre eux ont vu leur projet de loi être adopté et être, donc, mis en application. Je pense que, déjà, c'est un premier pas qui n'est pas assez grand. Il y a d'autres parlements, comme celui de l'Écosse, où on fonctionne par consensus. Ça, c'est mon rêve à moi. Mais effectivement, il faut continuer de valoriser et de trouver des manières de valoriser le rôle du député pour qu'il se sente davantage de légitimité d'expression, pour que la ligne de parti puisse s'appliquer, mais à des moments précis seulement, pour laisser la parole s'exprimer davantage. Parce que c'est pas vrai que, quand on est un député, on est 100 % d'accord avec ce que tous nos collègues pensent. On doit, et ça, il y a un rôle des médias, on doit avoir le droit à la dissidence à l'occasion sans être vu comme le taré de la gagne, tu sais. Et les médias aiment beaucoup quand il y a des dissidences parce que ça fait des bonnes histoires, mais ça met trop en exergue, justement, les gens qui décident de porter cette parole-là. Et ça met une pression sur les partis pour parfois les exclure. Ça fait que je pense qu'on a à apprivoiser les différentes voix qui pourraient s'exprimer dans les parlements. Merci. Et les médias aussi mettent l'accent sur les débats très partisans. Oui, oui. Alors qu'il faut faire des... Je ferai des nuances à ce que j'ai dit, là, peut-être. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients que les députés doivent jouer un rôle plus important. Et les députés, effectivement, en commission parlementaire, quand on étudie des projets de loi, jouent un rôle important. Et il y a souvent des consensus entre les partis en commission parlementaire. Mais les médias ne parlent jamais de ça parce que c'est pas un élément de nouvelles comme la période de questions où le chef de l'opposition va attaquer le premier ministre. Ça fait un bon clip de 30 secondes, même pas parce que les clips, maintenant, c'est... Oui, oui, c'est ça, c'est rendu 7 secondes. C'est 7 secondes, c'est ça, oui. Alors que des députés qui discutent d'un projet de loi en commission parlementaire, bien, ça fait... Vous... Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Vous ne mettez pas ça dans le bulletin de nouvelles. C'est ça, oui. Merci de vous interrompre pour poursuivre. Oui, bonjour, je m'appelle Benjamin et je remercie nos lumineuses intervenantes ce matin. Alors, c'est vrai qu'on a besoin des médias libres pour révéler parfois les abus de pouvoir, même, ou les relayer en tout cas. Mais sur les abus des médias qui blâment, comme vous l'avez dit, sans qu'on puisse les blâmer, et quelle est l'autorité de contrôle légitime ? Parce que dans les démocraties, bon, on a ce système de contrepoids d'un pouvoir qui peut contrôler l'autre et éviter les abus. qui peut contrôler, là, pour ce quatrième pouvoir de la presse, sachant que si l'exécutif s'attaque aux médias, ça peut être un levier du populisme, comme on le voit souvent. Alors, est-ce le rôle des juges et des citoyens, ce cinquième pouvoir ? On a parlé de vérification des faits qui me semble très intéressant. Est-ce que vous pouvez élaborer ? Ah, c'est une bonne question. Oui, bonne question. Wow. Bien, étant donné que c'est moi le journaliste de service, quand j'enseignais, j'écrivais toujours trois choses au tableau. Liberté, responsabilité, critique. Si les journalistes veulent être libres, ils doivent être responsables. Pour que les journalistes soient responsables, il faut que quelqu'un les critique. Alors, aujourd'hui, la critique des journalistes, elle est très vive sur les réseaux sociaux. où on a, dans certains pays, on a cherché à établir des organismes qui vont vérifier si la déontologie s'applique, parce que c'est de ça dont vous parlez. Oui, un conseil de presse. Si le journaliste abuse, c'est le tribunal qui va s'en occuper. Mais quand c'est la déontologie, l'éthique, bien, il y a, dans certains pays, un conseil de presse, où il y a, dans des médias, des ombudsmanes, ce qu'on appelle en France des médiateurs. Mais ce sont des organismes imparfaits. On ne va jamais être content. Mais je pense que, en France en particulier, je pense que j'ai un ami juriste avec lequel je correspond beaucoup, et je comprends de ce qu'il me raconte qu'il y a une confusion de plus en plus grande entre droit et déontologie. L'organisme qui régit l'audiovisuel, par exemple, en France, fait de plus en plus des règles quasi-juridiques de principes déontologiques. Tout ça, ça m'apparaît négatif. Et il ne faut pas trop contrôler les médias. Le contrôle par les réseaux sociaux, là, maintenant, je trouve que c'est très, très bien. Même si c'est souvent excessif, là. C'est dans l'excès qu'il y a... Il y a de la liberté dans l'excès. Oui. Mais il faut aussi que les journalistes eux-mêmes, je crois que ça, c'est important, les journaux responsables, quoi, s'autorégulent. Oui. Il faut qu'il y ait ce débat aussi. Toujours. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des regroupements. Et des pays se sont donnés, des fois, des organes comme le Haut conseil de l'audiovisuel, le Conseil de presse. Mais c'est toujours, là aussi, ça dépend des personnes qui sont dans ces organes et les pouvoirs qui leur sont donnés de, justement, ramener la presse. Et rappeler l'importance de l'éthique dans le travail. Absolument. Absolument. Bonjour. Je m'appelle Hugo Valquette. Je viens de la région de la Naudière, ici, au Québec. Donc, en fait, je vous écoutais au début quand vous avez dit la démocratie, ici, au Québec, au Canada, ça va bien. Je pense que c'est vrai qu'on peut, en se comparant, des fois, on est le moins pire de quelque chose d'autre. Exactement. Mais j'ai quand même des grosses inquiétudes, moi, par rapport à notre démocratie. Je viens du milieu communautaire autonome. Je travaille avec beaucoup de citoyens et citoyennes à essayer de leur donner un peu envie de la chose politique. Puis pas juste la politique partisane, mais de se dire qu'on peut avoir l'impact. Puis les gens y croient de moins en moins. Puis cette année, je me suis impliqué activement dans la politique municipale. Il y avait les élections en novembre. J'ai accompagné une équipe qui avait envie d'avoir des idées un peu plus à gauche pour son programme. Puis je les ai aidé dans les communications. Puis il y a quelque chose qui m'a fait mal, qui m'a frappé. On avait des équipes de stratégie de communication politique qui nous aidaient. Puis quand est venu le temps de parler à qui on parle, justement, pendant une élection, bien, ils nous ont fait un calcul. À Terrebonne, 37 % des gens sont allés voter aux dernières élections. Il y a 100 000 personnes, 37 %. Il nous reste 37 000 personnes. Après ça, il y a trois équipes. Donc on divise le chiffre à trois. Et donc, on a besoin d'à peu près parler à 10 000, 11 000, 12 000 personnes pour détenir le pouvoir majoritaire à Terrebonne sur une population de 100 000. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ce n'est pas l'équipe que j'ai côtoyée. C'est arrivé minoritairement. Un conseil élu, 25 % des voix. C'était vraiment... C'était une belle expérience. Mais l'équipe majoritaire qui a gagné a gagné avec 13 000 voix. Il y a comme tous ces aspects-là. Puis je trouve qu'on ne mise pas sur la diversité des partis. On va être en élection au 1er octobre. Et là, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la Coalition Avenir Québec parce que dans les sondages, elle est en haut. Mais tu sais, justement, on se pose la question est-ce que les sondages influencent? Est-ce qu'on devrait arrêter une semaine avant les élections? Ah, ça, c'est des bonnes questions. Est-ce qu'on devrait miser sur... Tu sais, je le sais que notre système, c'est bipartisan. Puis on est chanceux. On a quatre partis dans un système politique qui encourage les deux partis. Quand même, quand même, c'est ça. Alors, il y a quand même quelque chose qui se passe au Québec. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un engagement de la part de trois partis politiques sur quatre. Et ils se sont engagés. On verra ce que ça en sera parce qu'on a vu que M. Trudeau aussi s'était engagé à ça, de réformer le mode de scrutin. Merci. Mais ils se sont engagés à réformer le mode de scrutin. Alors, moi, pour avoir fondé un parti politique, je peux dire que Rome ne se bâtisse pas en une journée. Mais quand on s'organise, voyez-vous, vous avez gagné... Vous avez eu 25 % des voix. Vous avez eu, ensuite de ça, donc un élu. C'est quand même un pas. Et moi, je trouve que c'est un excellent pas pour une première percée. C'est vraiment extraordinaire. Mais pour ce qui est de la participation citoyenne, bien, on a tous... on a parlé tantôt. Je pense qu'on a tous à se conscientiser que, un, celui qui met sa face sur le poteau, c'est ton voisin. Moi, quand j'entends eux, les élus, c'est parce que je m'excuse, je viens de quelque part, je ne suis pas arrivée descendue de la planète Mars pour venir. Je suis une personne issue d'une communauté qui s'engage avec peut-être pas la même idée que toi, mais avec la même volonté du bien commun de faire atterrir des idées. Et là, là-dessus, on a à se conscientiser collectivement. Les médias, les groupes citoyens et les élus à revaloriser ce rôle-là pour que les gens retrouvent ce goût-là d'aller voter, bien qu'on ait un taux de participation aux élections québécoises supérieur à bien d'autres provinces. Merci. Ici. Bonjour. Je m'appelle Gordon. Je viens de la Louisiane. Et puisque vous discutez les États-Unis, je me permets un tout petit commentaire. D'abord, je voudrais simplement féliciter Mme Martin, qui a détenu si gracieusement de ses pouvoirs en tant que MC toute la semaine. Merci beaucoup. Et moi, je parle simplement pour ma part et pas pour les autres Américains dans la salle, mais je suis épuisé. Je suis épuisé, et pas simplement par notre président, mais je suis épuisé et en colère parce que parmi les pouvoirs que vous avez énumérés ce matin, le législatif, le judiciaire, les médias, il y a une grande partie chez nous, et une grande partie de mes concitoyens, qui ont effectué effectivement une sorte de dérélection de leur pouvoir, de leurs devoirs et de leurs privilèges. Et moi, je suis épuisé par une vigilance en continu, individuelle, collective. Je suis au bout de mes nerfs. Alors, quoi faire? Merci beaucoup. Et merci de votre accueil au Canada. Alors, vous avez notre sympathie. Ce qu'il faut, c'est surtout pas baisser les bras. Je pense que c'est pas la première fois que vous rencontrez, et comme disait Mme Grégoire tout à l'heure, vous avez la chance d'être jeune et d'avoir des idéaux. Et il faut pas baisser les bras, quoi. Il faut justement vous engager encore davantage. Tout à l'heure, on donnait un exemple d'engagement citoyen. Plus il y aura de jeunes qui vont s'engager pour changer les choses, que ce soit en politique ou ailleurs, peu importe. Printemps-Érable, ici, a été un moment... Les jeunes d'Auckland sont tellement inspirants. Voilà, c'est des symboles importants. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on sait pas aussi, parce qu'il y a beaucoup d'engagement sur le terrain. Mais en même temps, si je peux ajouter un mot, moi, je suis très inquiet parce qu'il y a beaucoup de gens comme vous. Et il y a les sondages, là, bon, quelle foi on peut faire aux sondages, comme l'a dit quelqu'un, mais les sondages internationaux montrent partout qu'il y a une perte de crédibilité des institutions. Pas qu'aux États-Unis. Pas seulement aux États-Unis. Partout. Aux États-Unis, c'est encore pire pour les médias, par exemple, qui ont perdu leur crédibilité. Et ça, c'est inquiétant. Et je pense qu'on devrait réfléchir beaucoup plus à cette perte de crédibilité des institutions. Si ça continue, où est-ce qu'on va? Ça mine la démocratie. Si des gens comme vous, engagés, êtes à ce point découragés que vous allez abandonner, il ne faut pas abandonner, comme dit M. Leal. Non, parce que c'est la démocratie qui est minée. C'est très inquiétant, là. On va remplacer ces institutions-là par quoi? Si... La dictature. Ben oui, la dictature. Oui, oui. Mais cela dit, j'entends votre fatigue. Oui. J'entends votre découragement. Je pense souvent à vous, les citoyens américains, quand je lis les journaux, quand je n'arrête pas de me prendre la tête en lisant ce que je lis concernant la gouvernance de votre pays. Mais moi, je ne suis pas chez vous. Mais vous, vous vivez dans cette situation. Je sympathise. Je voulais vous dire que beaucoup de gens sympathisent avec vous. Mais c'est vrai ce que disait votre camarade, que la victoire de la jeune hispanophone à New York, il ne faut pas l'exagérer. Mais hier, je lisais... Il faut quand même se faire des difficultés. Le journaliste de la presse, Richard Etu, qui a un blog personnel, racontait il y a quelques jours une autre histoire semblable pour New York. Et j'ai un ami américain qui m'a envoyé la vidéo d'une femme qui est candidate aussi aux élections, qui a fait l'armée en Afghanistan. « The door » et la porte. Des gens comme ça sont source d'espoir. Et il faut choisir ses batailles. À un moment donné, on ne peut pas penser que seul, on va tout faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des groupes. Et il y a des groupes un peu partout. Et il va y avoir les midterms, on va voir ce que ça va donner. Et c'est pour ça, des fois, il y a des hiatus dans l'histoire où on se dit « mon Dieu, où est-ce qu'on est allés? » Mais il y a des retours de balanciers qui se font par la suite. Certains diront qu'Obama, ça a été quelque chose de bien pour les États-Unis. Tout le monde n'est pas unanime là-dessus. Mais moi, je pense ça. Mais de l'autre... Il y a des retours de balanciers. Il faut s'encourager et se dire que la démocratie, c'est ça. C'est des gens qui s'expriment. Et là, bien, ça a peut-être fouetté d'autres Américains qui vont dire « moi, c'est pas ça que je veux pour les États-Unis. » Moi, c'est comme ça. La démocratie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, vraiment pas de station. En tout cas, il y a beaucoup de rapides et de remous, monsieur. Oui, c'est... Oui, c'est... Je pense qu'il faudra... Je pense qu'il faut le monter. Prenez-le dans vos mains. C'est ça, prenez le micro dans votre main. Prenez le micro dans votre main. Oui, c'est ça, oui. Tu as grandi trop vite. Bonjour, y'all. Je m'appelle Chuck. Je viens d'Alberta. Ma question est plutôt au niveau de politique canadienne. Ici, au Canada, on est un pays très multiculturel, très divers au niveau linguistique, au niveau racial, au niveau culturel. Mais souvent, quand on regarde la politique, on ne voit pas cette multiculturalité. Et il y a plusieurs Canadiens qui vivent dans une situation minoritaire, tel que moi, où on a vraiment besoin de bâtir pour notre identité canadienne. même en venant à cette belle conférence, et des fois que les gens me posent des questions, immédiatement que j'ai dit que je viens d'Alberta, la première question qu'ils me posent, c'est quoi tes origines? Comme mon identité albertaienne n'est pas valide. Et je me sens comme il y a plusieurs Canadiens qui se sentent un peu comme ça. Et comment on puisse, qu'est-ce qu'on puisse faire afin que tout le monde puisse sentir comme parti de ce pays-là? Et comme ça, ils peuvent s'engager un peu plus. Et on peut le voir au niveau politique. Parce que c'est même pas une question qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas allus. Ils ne sont même pas présents pour être une option. Et ouais, c'est juste ça. – Oui, merci beaucoup. Merci. – Applaudissements – Bien, je pense que ça commence par lever la main. C'est vrai, on parle de diversité. On avait, comme on voulait aussi parler, de la présence des femmes en politique. C'est vrai aussi pour ça. On n'a pas tous l'ADN pour lever la main. Puis à un moment donné, on pense toujours qu'on est mieux dans les coulisses. Moi, je me souviens, quand on a fondé notre formation politique, je dis que je disais, non, moi, je vais m'occuper d'en arrière. Moi, je ne veux pas être en avant. Ça va être correct. Mais à un moment donné, si on veut que les choses nous rassemblent, il faut lever la main. Et si je regarde, par exemple, le conseil des ministres de M. Trudeau, je pense qu'il y a de la représentativité là. Mais un premier ministre ne peut pas former un conseil des ministres avec de la diversité si personne de la diversité ne fait partie du boule de départ. Je regarde la diversité actuelle dans les candidats au Québec, par exemple, et il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. On n'est pas rendu. L'autre chose, c'est plate la réponse que j'ai donnée, mais c'est le temps. Et des fois, il faut accélérer les choses, mais je regarde, et avec le temps, il y a plus de visage féminin. Avec le temps, la diversité est mieux représentée. Alors oui, on peut accélérer les choses. Puis les partis politiques, je dirais qu'à cette élection-ci, au Québec, en tout cas, ont eu cette sensibilité-là. Entre autres, des femmes, puis c'est les médias qui ont mis une pression. Parce qu'il y a un indice. Chaque fois qu'il y a... Tu sais, à chaque semaine, on met... On publie le nombre de femmes. C'est pour les femmes. On publie le nombre de femmes qui vont se présenter pour les formations politiques. Alors, ça met une pression. Et cette pression-là est positive. Et ça fait en sorte que l'institution politique s'organise pour arriver et atteindre les objectifs. On va maintenant entrer dans le petit sprint de la fin. On approche. Alors, on y va. On va resserrer encore plus nos questions et nos réponses, monsieur. Bonjour. Moi, je suis Juan. Je viens d'Iruguay. Je suis journaliste. J'ai... J'ai écouté tout à l'heure, monsieur Sauvageau. Je suis d'accord qu'il faut être critique avec les médias. Moi, depuis que j'ai commencé avec mon métier, à chaque fois, je deviens plus critique. Mais, par contre, en Amérique latine, il y a un grand débat par rapport à la régulation des médias. Parce qu'il y a une grande concentration. La responsabilité... Nous, en tant que journaliste, nous sommes responsables parce que nous sommes les travailleurs dans le service public. Et donc, comment... Parfois, les personnes qui sont contre la régulation disent que la meilleure loi de régulation, c'est celle qui n'existe pas. Mais, par contre, il faut garantir l'accès aux minorités. Il faut... Il faut... Ce qui se passe maintenant, c'est que l'affaire est... On met l'affaire en dessous du service public. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ma question. D'abord, je pense qu'il faut distinguer les médias et les journalistes. Les médias, c'est une chose. Les médias privés, les médias de service public, là non plus, on ne peut pas faire de règles. Vous avez parlé de la concentration. Je pense que la concentration, c'est quelque chose où l'État... C'est un secteur où l'État peut intervenir pour éviter la concentration des médias. Le service public doit être... La loi qui régit le service public doit faire en sorte que le service public n'ait pas... Que la télévision publique est bel et bien une télévision publique et non une télévision d'État. La télévision publique doit être indépendante, autonome. La formule de langue anglaise, c'est qu'elle doit fonctionner « at arm's length », à une distance acceptable du pouvoir politique. Le pouvoir politique, le groupe dont vous avez parlé, dont j'ai été président il y a 30 ans, On avait suggéré un financement à long terme pour la télévision publique. Si la télévision publique doit demander son financement chaque année, ça la rend de plus en plus dépendante de l'État. Les journalistes... Moi, je pense que l'État doit rester le plus loin possible du contenu de l'information. L'État doit intervenir d'une certaine manière. Par exemple, la diversité culturelle est beaucoup plus présente ici au Canada aux services publics que dans les médias privés. Parce qu'il y a eu des règles pour favoriser l'embauche de journalistes venant des groupes culturels. Mais tout à l'heure, Mme Grégoire, en réponse à une question, parlait de la diversité dans le monde politique. Je pense qu'il faut parler aussi de la diversité dans le monde de l'information. Et la diversité dans le monde de l'information au Québec, il n'y a pas de diversité dans le monde d'information. Il y en a beaucoup plus au Canada anglais. Il y a 30 ans, après ce même rapport-là, je me souviens d'avoir répété tant et tant dans les médias, on a une télévision ceinture fléchée. Ceinture fléchée, c'est les... Une ceinture traditionnelle québécoise, du terroir. Et ça n'a pas beaucoup changé. Je pourrais continuer à dire, la télévision est trop ceinture fléchée. Les journaux sont trop sirop d'érable. Il faut que la présence des communautés culturelles soit plus grande dans les journaux et à l'antenne de la télévision. Mais pour le contenu médiatique, les conseils de presse et trucs comme ça, l'auto-réglementation, mais pas de réglementation étatique pour les contenus journalistiques. Pas du tout. Bien, merci beaucoup. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Benjamin Doudard et je viens de l'Ontario. Et ma question va s'adresser particulièrement à Mme l'ancienne députée, Mme Grégoire. Alors, d'abord, merci pour votre franc-parler. D'ailleurs, j'allais m'adresser sur la question des systèmes électoraux, puis ça a déjà été traité, mais moi, je voulais me demander. Bien, vous avez mentionné que vous avez fondé un parti, puis je vais vous avouer, je ne vous connaissais pas, mais j'ai fait ma recherche pendant que vous discutiez. Des Google. C'est ça. Wikipédia particulièrement. Puis bon, je ne sais pas si tout ce qui est écrit est vrai. Son parti va prendre le pouvoir. Non, c'est pas mon parti. C'est celui qui est né. Ah oui, c'est pas le vôtre, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je viens justement, donc vous avez été président du Congrès de fondation, puis à un moment donné, le parti est arrivé au statut d'opposition officielle. Donc, dans un panel qui détient le pouvoir, je me demandais comment est-ce que vous avez vécu le pouvoir qui se transforme. Vous avez dû faire votre place. Il y a des partis qui naissent, d'autres qui meurent. Donc, comment est-ce que vous avez navigué le paysage politique au Québec? Et le pouvoir. Et le pouvoir, justement. Bien, on n'a jamais atteint le pouvoir, mais c'est... Mais vous en avez eu. Oui, oui, on en a eu. Vraiment. Parce que je pense, puis c'est arrivé, je ne suis pas sûre qu'on... Ce n'est pas comme ça qu'on l'avait fondé, mais quand la question constitutionnelle a été, bien, après 95, quand, après le référendum de 95, la formation politique pour laquelle je militais, on a décidé de mettre en veilleuse le côté oui-non et s'orienter vers autre chose. Et ça redéfinit une partie du discours politique au Québec. Moi, je dis toujours, tu sais, si Québec solidaire est là, c'est parce que la DQ est née. Alors, il y a eu comme une... Et c'était pas... On n'avait pas de discours beaucoup gauche-droite au Québec à ce moment-là. On se définissait comme oui-non. On était fédéralistes ou souverainistes. Alors, je pense qu'il y a eu cette éclosion-là. Et ensuite de ça, bien, il y a eu la croissance. Et oui, il y a une crise de croissance. C'est pas mal plus facile de décider à cinq que de décider à cinq. C'est clair. Et après ça, de... Et pour Mario Dumont, qui a été notre leader, c'était encore plus difficile parce qu'il a été seul à l'Assemblée nationale pendant plus de... pendant plus de six ans. Alors, quand on est arrivés, nous, déjà pour lui, c'était difficile. C'était comme gérer la croissance. Alors, c'était... Et les petits nouveaux. Oui, les petits nouveaux. Pas d'expérience. Exactement. Fait qu'il y avait tout ça. Alors, il y a des crises de croissance. Quand on est adolescent, des fois, on a mal aux genoux, là, parce qu'on croit trop vite. Bien, il y a eu ça. Il y a eu des maux de genoux. Puis au niveau du positionnement, ça devient difficile. Puis les congrès sont plus durs. Puis parce que moi, on a toujours dit que j'étais à l'aile gauche de la DQ. Mais alors, c'est tout ça, tu sais. C'est le partage des responsabilités, comment on le voyait, comment on se redéfinissait. Fait que... Mais je pense que c'est essentiel. Et j'espère qu'on arrivera avec plus de formation politique, des gouvernements de coalition, parce que c'est ça, le dynamisme d'une démocratie. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonjour. Je suis James Sosney, étudiant en sciences politiques de l'Université de Montréal. Permettez que je remercie le Centre de la Francophonie de nous avoir permis de rencontrer tout au long de la semaine de belles figures. Donc, je suis préoccupé en tant qu'étudiant en sciences politiques par la question même de l'entretien qui détient le pouvoir. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations de pouvoir. Je crois que le pouvoir est né des luttes sociales, des contradictions. Il n'y a pas un groupe social qui le maintient ou qui le détient. Et ce que je dis a été appuyé par Raymond Aron dans un texte qu'il a écrit qui s'appelle « Démocratie et totalitarisme ». Publié en 1965, il a dit que la révolution d'octobre 1917 en russe, ce n'était pas une révolution politique pour ceux qui auront tendance à croire que c'est la classe politique qui détient le pouvoir. C'était une révolution populaire qui a donné une orientation économique. Et très récemment, malheureusement, il y a eu un émeute dans mon pays. Le peuple a marché et que les pouvoirs politiques commencent à repenser leur stratégie. Tout ceci pour dire qu'en posant cette question et en tentant à donner une réponse à cette question, cela ne peut que casser l'élan de l'engagement citoyen. En pensant qu'il y a un groupe qui détient le pouvoir, on peut se dire « Comme il y a un groupe qui détient le pouvoir, on ne peut que faire ». Moi, ce que je pourrais dire à la jeunesse américaine ou aux jeunes des pays des Amériques, c'est de ne pas croire qu'il y a un groupe qui détient le pouvoir. Le pouvoir, à patte, est né des luttes sociales. Si vous vous engagez, vous vous engagez à cœur, nous pourrons renverser la donne, nous pourrons renverser les choses. C'était un commentaire que j'aimerais faire, mais pas une question. Merci. Merci beaucoup. Madame. Bon, Viviane Labrie, j'étais avec le groupe Action citoyenne cette semaine. Je suis de Québec. Ce n'est pas non plus une question, c'est une réflexion qui me vient à l'échange ce matin. Je repense à un jeu qu'on joue souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à roche, ciseaux, papier. Alors, dans ce jeu-là, on sort. C'est un jeu de pouvoir, si on veut, puis de vitesse. Puis, dans le jeu, ça, c'est la roche, ça, c'est le papier et ça, c'est les ciseaux. Puis, le papier enveloppe la roche, puis les ciseaux coupent le papier. Avec des personnes en situation de pauvreté, un jour, on s'est dit, si le pouvoir est vertical, si cette hiérarchie-là est verticale et que la roche n'a jamais l'occasion d'épointer les ciseaux, parce que la roche gagne quand elle épointe les ciseaux, on maintient un ordre établi où le statut social reste là. Et ma préoccupation ce matin, c'est comment on travaille la circularité des pouvoirs. Parce que si c'est vertical et qu'on maintient les statuts sociaux et que le pouvoir est proportionnel au statut social, on est dans un système qui ne change pas facilement. Je pense que c'est ce qui arrive dans certaines sociétés en ce moment où les gens ont l'impression que ça ne peut pas bouger parce que c'est vertical, cette affaire-là, alors que ça pourrait être circulaire. Et ma question ce matin, c'est comment on y arrive? Puis c'est une question qui est très… en fait, mon questionnement plutôt que ma question. Et c'est très pratique. Je pense à la situation du Québec. Dans les dix dernières années, par exemple, les médecins au Québec sont allés chercher ce qu'il aurait fallu pour que tout le monde puisse couvrir les besoins essentiels, les besoins de base au Québec. Et on n'est que dans la société québécoise. Donc, des gens qui sont déjà dans le 1 % le plus riche, réussissent par l'exercice de leur pouvoir, de l'OB et tout ce qui va avec, et politique et tout, à aller chercher dans les finances publiques ce qu'il faut pour améliorer le revenu de ce qu'il faudrait pour que les plus pauvres y arrivent. Et on est dans un contexte où les groupes citoyens travaillent pendant ce temps-là. Alors, il y a comme une question de savoir que renverser ça, c'est beaucoup d'énergie, mais en même temps, si on ne le fait pas, on le renforce. Alors, moi, ça me ramène à « faisons-le et ça se pourra ». Voilà. OK. C'est un commentaire. Parfait. J'ai bien entendu. Très bien. Madame, ici. Alors, bonjour. J'ai Nada Martinique. Je voulais commencer par remercier le CFA de créer des liens et puis surtout de maintenir les liens. Et puis, ce n'est pas une question, en fait. C'est juste une remarque par rapport à ce que je vois dans mon pays. À qui appartient le pouvoir? Qui détient le pouvoir? Moi, je dirais que le pouvoir appartient à celui qui s'est fédéré, celui qui s'est convainc pour allier les autres à sa cause. Ce n'est pas forcément son argent, mais c'est surtout ce qu'il dégage et ce qui fait que les autres adhèrent à ce qu'il défend, en fait. Et voilà. Merci. Merci. Dernière commentaire ou question. Merci. Je suis Daniel. Je viens de Chicago. Je crois que mes prédécesseurs américains dans la salle ont déjà parlé de la situation que nous vivons. Mais en tant que... Ou prenez-les dans vos mains, oui, c'est ça. Étant issus de la minorité américaine, je voudrais souligner que la victoire d'Alessandria Cortez est une grande joie pour nous. Il en est de même pour au Minnesota. On a eu aussi un réfugié qui est élu à la Chambre des représentants. Et actuellement, dans l'Illinois, le prochain gouverneur sera démocrate. C'est une grande joie pour nous. Mais dans le même temps, tout ce qui se passe, le pouvoir actuel est en train de discriminer à un haut débit. Et cela se voit un peu partout, la situation avec le border et les migrants, les enfants qui sont séparés, tout ça. Aujourd'hui, cela m'amène à savoir quel rapport ou comment pouvons-nous classer le pouvoir étatique, le pouvoir médiatique et le pouvoir civil. Dans quel ordre, vous voulez dire? Dans quel ordre? Dans quel ordre, on va rouler là? Oui, effectivement, Gabriel dit que c'est une bonne conclusion, en effet. Oui, oui, parce qu'il n'est pas établi une hiérarchie. C'est difficile. Moi, je n'aime pas faire des classements. Et c'est mouvant, hein? Mais le pouvoir de base, c'est le pouvoir des citoyens. L'État doit représenter les citoyens. Je sais bien que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Mais c'est quand même la majorité qui s'exprime. Mais ça devrait être ça. Ça devrait être ça, nous, le peuple. Et en même temps, je vais dire une chose agaçante, mais il y a aussi une chose qui me désole, moi. C'est qu'il y a quand même 35 % bon en mal en, des Américains qui appuient Donald Trump. Et j'avoue que je n'y comprends rien. Et expliquez-moi, parce que quoi qu'il fasse, ça ne change pas. C'est l'hypocrisie américaine, au fait. Oui, que mes compatriotes m'excusent. Mais c'est l'hypocrisie américaine. On voit la réalité en face, mais parce qu'on est issus de high class, on pense qu'on domine toujours les autres et qu'on doit toujours marginaliser. Et la peur, c'est que les prochaines élections, on peut être surpris de voir Donald Trump. Rélu. Parce qu'en tant qu'Américains, nous sommes éproqués. À l'Église, on peut tant s'aimer, mais en réalité, par exemple, on dit la paix du Christ. Parce que tu es issu de la minorité et ne veux pas te saluer, rapidement va sortir avant cet état. Tu rentres dans un restaurant, on vient manger dans un restaurant, mais on te demande qu'est-ce que tu viens chercher. Il y a plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples. En tant qu'Américains, nous sommes hypocrites. Et il y a des endroits où c'est vraiment critique. C'est ça. Moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas les Américains qui sont hypocrites. Je pense que c'est la race humaine. Oui, exactement. Je pense qu'on peut étaler ça, la race humaine. Là-dessus, je ne suis pas propre. Ce n'est pas propre aux Américains. Je pense qu'il y a effectivement une partie de la population qui s'est sentie abandonnée par leurs élus, qui ont abdiqué leur pouvoir. Il y en a une partie qui ne vote plus. Et eux, abdiquent leur pouvoir. Et ça, c'est partout. Il y a une désaffection dans les taux de participation. Il y a ceux qui pensent que, justement, des gens comme Donald Trump sont là parce qu'il dit qu'il les comprend. Il dit qu'il va agir pour eux. Et donc, ils deviennent des gens qui sont des fidèles peu importe. Alors, ils portent la parole de gens qui ont envie d'entendre son message. Mais c'est à ceux qui s'opposent à lui de se mobiliser et de faire en sorte... Moi, quand je vois, par exemple, un Paul Ryan abdiquer son pouvoir et, justement, être en désaccord et décider de ne pas se représenter plutôt que de dire qu'il va faire face, moi, ça, ça me décourage. Et donc, je pense que le pouvoir, je dis toujours, il est ultimement dans les parlements parce que c'est là où on vote les lois. Mais dans le fond, il est ultimement dans la capacité d'expression de chacun des citoyens d'aller mettre son X pour être représenté comme lui ou elle pense pouvoir l'être. Ça va être vraiment la dernière question. C'était plus une question remarque. Oui, parce qu'on parle beaucoup des... Moi, je m'appelle Caroline, je suis de Montréal. On parle beaucoup des États-Unis, Donald Trump. Et oui, effectivement, je pense aussi que c'est problématique. Qu'est-ce qui se passe avec Trump? Mais je me demande si c'est... En parlant toujours du président des États-Unis, est-ce qu'on ne se remet pas en question en tant que société? Ça personnalise beaucoup. On dit que c'est la faute du président, c'est lui, mais ça ne remet pas en question la société et tous les facteurs qui l'ont emmené à la présidence. Exact. Et je me demande aussi, en disant toujours « Ah, les États-Unis, les États-Unis », du fait qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses-là ailleurs dans le monde, même au Canada. C'est ça. Absolument. C'est ça, oui. Merci. Merci beaucoup. C'est sur ce commentaire qu'on va devoir arrêter ce panel. Merci. 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 Merci.